Mais comme c'est beau, mais comme c'est beau, pour une fois, pour une fois que je ne fais pas un test super en retard, saluez l'effort messieurs, messieurs, dames, et que le spectacle commence. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, je ne peux pas être plus heureux comme à chaque fois que quand je teste des produits, notamment un téléviseur. Alors attention, ce test est particulier, il est particulier car vous avez le test du 908+, qui est ici, et j'ai mis en bonus les mesures de Sylvain sur le 808. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de faire les deux tests à fond, parce que quand même, ça prend 4 à 5 jours de faire un test de téléviseur comme ça, parce qu'il y a toutes les images, il y a le montage, il y a tout ça, et je dis, oh là là, je n'aurai jamais le temps parce que j'ai plein de trucs en retard. Donc dans ce test, au menu, vous avez le test du téléviseur 908+, et dans les bonus, la partie tournée avec Sylvain pour le 808, qui vous donne plein d'informations sur le produit, comment est le 808, et tout comme ça, deux en un, c'est gratuit, pour le même prix, c'est chapitré, c'est pour moi. Donc au menu de cette vidéo, vous allez trembler, mortel, trembler, non pas parce que c'est la semaine d'Halloween, parce que, presque, vous allez trembler parce que ce téléviseur, le 908+, il est parfaitement, radicalement et définitivement différent des anciens modèles OLED Philips. Quand j'ai fait le texte, j'étais là, j'ai travaillé, avec Sylvain, on a bossé pour faire le texte, et pour faire le test aussi, j'ai mis en exergue plein de trucs avec marqué, nouveau, 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 il y a plein de trucs de différents, et vous allez voir à quel point ce produit est quelque part, quelque chose qui est une nouvelle génération de produits OLED chez Philips. Donc au menu, le descriptif, qui es-tu ? Qu'est-ce qu'il y a justement sur ce produit qui peut vous faire, oh là 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 là, c'est incroyable qu'ils aient fait ça, oui, tout n'est pas parfait non plus. Après, comme toujours, les essais sur le terrain, c'est le moment où moi, j'ai essayé le produit, ça fait un moment où je l'ai, donc avec des sur-streaming, avec du gaming, avec plein de trucs, je l'ai essayé, j'ai mis des mires, plein de trucs, j'ai passé une semaine avec, alors regardez tous les soirs, avec l'ambilight, vous allez voir les images, c'est vraiment, c'est un monument de décoration le truc, c'est pas uniquement un téléviseur, c'est en même temps quelque chose qui va décorer votre pièce. Après mes essais en vidéo, ainsi qu'en audio, vous aurez un petit passage comme ça en audio binaural, parce que, hé hé, barre de son ici, il faut quand même écouter ce que ça vaut, il y aura bien sûr les mesures de Sylvain, c'est-à-dire que vraiment, on s'est donné à fond, vous allez voir, les mesures sont très claires, vous allez voir ce qui va et ce qui ne va pas, et justement, après les mesures de Sylvain, on fera les plus et les moins. C'est parti pour le tour du propriétaire de la bestiole ici. Tiens, il y a déjà un pied rotatif, c'est pas mal, 15 degrés, plus ou moins. C'est beau, on s'en rigole, c'est quand même un super beau monolithe. Il est temps pour moi de positionner un petit peu le produit dans la gamme Philips, c'est simple, comme dans toutes mes vidéos, c'est toujours les plus chers. C'est-à-dire, c'est le haut de gamme du haut de gamme du haut de gamme, c'est-à-dire qu'en effet, il y a beaucoup de trucs à dire, parce qu'ils ont tout mis, ils ont tout donné pour 2023 sur cette gamme 908+, qui existe à ma connaissance, en trois diagonales d'images. Donc voici les tarifs. Alors, 55 pouces, 2299 euros. Le modèle ici, 65 pouces, vaut 3299 euros. Il existe un plus grand, un big, un wide, 77 pouces, 4999 euros. Faut savoir que ce sont les prix donnés aux journalistes. Bien sûr, après, les réseaux de vente font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que les prix sont libres en France. Si vous trouvez moins cher, pas de problème. Par contre, moi, je me dois de vous donner les prix fournis par Philips aux journalistes. Vous voyez, les prix officiels, et puis après, tant mieux si ça baisse. Mais quel beau bébé, regardez un petit peu. 25 kilos sans le pied quand même, 28 kilos et quelques avec le pied, qui est très solide. Regardez un petit peu l'épaisseur aussi du produit. 7 centimètres d'épaisseur, because, il faut placer l'ambilight sur trois côtés, ainsi que la section audio et l'électronique. La section audio étant signée Bowers & Wilkins, qui est un point fort du produit parce qu'il y a une grosse section audio, comme pour les Panasonic, avec une barre de son frontale, on en parle tout à l'heure. Mais le produit, en effet, est épais. Sachez, c'est pas... Voilà. La dalle est fine, comme toujours, mais derrière, vous avez le bloc électronique. Comme vous l'avez vu dans l'intro, pieds rotatifs et fixation murale possible. VESA, pas de problème pour le fixer au mur. On va entrer à l'intérieur du produit. L'intérieur du produit, c'est pour la première fois chez Philips, l'adoption sur cette gamme de la dalle LG MLA. Vous savez, la dalle avec les micro-lenties, vous avez les vidéos sur la chaîne, avec le G3, avec le Panasonic. En effet, cette dalle mirifique, pour le moins extraordinaire, pour le moins qui donne des hauts résultats en termes de luminosité, notamment. Vous avez les images qui défilent à l'écran. Alors, il faut savoir que dans le cas présent, c'est la version la plus violente, en effet, de la dalle, associée à un méta-booster, donc un méta-booster de luminosité. C'est associé à un refroidissement thermique pour que la dalle se comporte bien quand on lui demande beaucoup d'énergie, pour qu'elle délivre beaucoup de blanc, comme ça. Alors, Philips annonce, de son côté, qu'ils peuvent atteindre 2100 candelas. Voilà, c'est le chiffre officiel. En mode vif, donc le mode le plus violent, on pourrait atteindre 2100 candelas. Là, théorique, théorique, on verra tout à l'heure avec la mesure de Sylvain, donc théoriquement, c'est la première fois que Philips installe ce type, justement, de dalle sur le produit. C'est pour ça que ce produit existe uniquement en trois diagonales, 55, 65, 77 pouces, parce que la dalle n'existe que dans ces diagonales-là. Il y a plein de choses de nouvelles sur ce téléviseur, y compris un nouveau filtre anti-reflet, lié justement à la dalle MLA. Il s'appelle Vantablack Polarizer. Et je peux vous dire, là, regardez un petit peu la puissance du truc, qu'il est directement extrêmement efficace. Je ne sais pas ce que vous, vous voyez, mais moi, ce que je vois, c'est que la source lumineuse est entièrement diffractée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas réfléchie, elle est diffractée. Vous voyez les streets tous les côtés, parce que là, je n'ai même pas de blanc, j'ai une sorte de truc violet. Elle est diffractée, mais de folie. C'est du délire. Ça tombe bien, parce que la réputation des téléviseurs OLED, c'est d'avoir le plus mauvais filtre anti-reflet au monde. Ça fait des années qu'on les marque à la culotte comme ça, de dire, ah, l'OLED, c'est sympa, mais l'anti-reflet, ce n'est pas ça. Et c'est vrai, ce n'était pas ça. Par contre, maintenant, avec les progrès techniques autour, justement, des dalles LG, ML et autres, on a des filtres anti-reflet de folie qui ont fait vraiment des progrès incroyables dans la diffraction de la lumière. Ça, je n'aurais pas pu le faire il y a 3 ans, il y a 2 ans. Vous auriez eu une image blanche de tous les côtés. On n'aurait pas eu le côté diffracté. Là, c'est ça. Et ça me fait plaisir pour vous. Mais par contre, c'est uniquement les hauts de gamme. Comment vous dire ? Comment vous dire ? Comme je vous le dis à chaque fois dans chaque vidéo, derrière un écran, derrière une dalle, derrière un filtre anti-reflet, il y a un processeur, donc un cerveau numérique. Et dans le cas de Philips, c'est vraiment leur cheval de bataille depuis des années et des années grâce à quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Danit, qui est un savant fou. C'est le professeur tournesol de chez Philips. Et tous les ans, il peaufine son circuit qui s'appelle le P5. Avant, il y avait un autre nom. Là, c'est le P5 AI, 7e génération. Alors, il reprend les bases du précédent, c'est-à-dire un gros, gros calcul de tous les côtés. Il y a en effet des tas de choses autour de l'upscale et autres. Mais cette fois-ci, sur la génération 7, il a installé un truc que je trouve très intéressant. En effet, ce type de téléviseur haut de gamme, dispose de capteurs. Un capteur de luminosité dans la pièce. C'est optionnel. C'est-à-dire que vous demandez au téléviseur de dire, voilà, est-ce qu'il fait jour ? Est-ce qu'il fait nuit ? Et par rapport au jour et à la nuit, le téléviseur va régler l'étalonnage, va bouger un petit peu les caractéristiques de l'image pour que vous ayez la meilleure perception de l'image. Mais là, il y a un truc plus marrant. Sur la génération 7, le capteur est capable de connaître la tonalité de la lumière. C'est-à-dire, il va voir si votre lumière est blanche, jaune, voilà, des trucs comme ça, pour s'adapter encore mieux par rapport à la tonalité lumineuse dans la pièce. Tout ceci se règle dans un menu qui est absolument dingue. Vous voyez les images à l'écran. Le menu va de tous les côtés. Vous avez des modes automatiques, mais un nombre de réglages absolument dingue. En effet, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, ce téléviseur est Ultra HD 4K, compatible avec tous les HDR. Il ne fait pas la fine bouche, lui. Donc, HDR10, HDR10+, HDR10+, adaptive, Dolby Vision et les Dolby Vision. C'est-à-dire, Dolby Vision lumineux, Dolby Vision sombre. Vous avez tous les modes à l'écran. En effet, il va très, très, très loin avec Dolby. Mais à ma connaissance, il n'y a pas le Dolby IQ. Mais tous les réglages sont possibles. Vous avez des réglages sur la colorimétrie. On rentre dans tous les paramètres de A à Z. On a un accès à tout. On a un mode IMAX. On a un mode filmmaker. On a des modes pour la réduction de bruit, des modes pour le mouvement, des trucs comme ça. C'est, je pense, le processeur le plus performant de ce côté-là. C'est-à-dire que Danny, donc son créateur, met un point d'honneur à faire énormément de traitements sur l'image. Mais on peut jouer sur les traitements de l'image. C'est-à-dire que le truc, ce n'est pas imposé. Mais quand on décide d'appuyer sur les boutons, ça peut aller très, très, très loin. On peut littéralement éliminer complètement le grain de la pellicule. Avoir un truc entièrement nettoyé, mais nettoyé de folie. On peut ne plus avoir aucune saccade. Il est très fort là-dessus, Danny. Il ne vous met aucune saccade, mais vous avez quand même des artefacts dans les mouvements parce qu'en effet, on travaille très, très fort. On peut jouer sur la colorimétrie. On peut jouer sur des tas de choses. Tous les paramètres sont possibles et imaginables. Et il y a en plus un menu de calibrage professionnel. Si vous voulez faire venir un professionnel chez vous avec une sonde pour le calibrer. Bien sûr, il y a des concurrents en face avec Sony, Panasonic. Mais lui, il a une façon de nettoyer l'image ou de permettre de le faire qui est assez dingue quand même. Mais attention, ça peut aboutir à des horreurs. C'est-à-dire que si vous appuyez sur tous les boutons, vous essayez de trop nettoyer une image que vous ne trouvez pas bonne, vous aboutissez à un truc absolument délirant avec des artefacts, avec des flous, des trucs comme ça. Il faut faire très, très attention avec justement ce téléviseur Philips parce qu'il peut aller très, très loin. Il y a plein de choses nouvelles, y compris une nouvelle télécommande qui est ici. Attention, elle n'est pas solaire ou un truc comme ça. On la recharge par un port USB. Mais attention, télécommande rétro-éclairée à deux vitesses. Vous avez donc la télécommande. Je vous la rapproche un petit peu avec des accès directs, accès à Netflix, YouTube, Amazon Prime et autres. Donc, elle s'allume. Et quand vous appuyez ici, vous avez en même temps, voilà, les touches lumineuses s'allument aussi. Ça, je trouve ça vachement bien parce que les produits qui coûtent 3 000 euros qui n'ont pas de télécommande rétro-éclairée, moi, j'en ai marre. Le téléviseur étant Android TV, on a la recherche Google Assistant et également Alexa à bord avec un micro ici. On peut faire ce que l'on veut. Po, po, po ! On va continuer la valse des nouveautés après la dalle MLA, après le processeur Philips tout nouveau, après le nouveau filtre anti-reflet. Voici maintenant la nouvelle puce Mediatek qui s'appelle la Pentonic 1000. Alors, quoi elle sert ? Et elle apporte quoi au téléviseur ? Un truc attendu. Un truc super attendu. Ce téléviseur Philips est compatible Dolby Vision 120 images par seconde. Alléluia, mes sœurs et frères. Philips, Dolby Vision jusqu'en 4K, 120 Hz. Il prend tout. Le Philips, tout est coché en vert. Le produit est prêt pour le gaming, pour tout ce que vous voulez. Lui, c'est vert partout. Et ça fait plaisir. Avant, il n'y avait que LG qui pouvait se targuer de faire ceci. Et maintenant, il y a également Philips ainsi que Sony. Donc, en effet, les gamers qui auront des jeux ou qui ont déjà des jeux en Dolby Vision 120 images par seconde peuvent les diffuser sur ce téléviseur. Il y a plein de modes en même temps pour le gaming. Parce que Philips travaille beaucoup sur le gaming depuis le début. Ils sont Android TV, ils bossent dessus comme des fous. avec ce qui est online ou bien avec les consoles. Il y a donc un mode HDR pour le jeu. Il y a des réglages avec une barre de gaming. Il y a tout ça à bord. Et justement, il y a également des choses autour du ALLM, du VRR. Bref, c'est un téléviseur qui est gaming. Et plus encore, justement, avec le Dolby Vision 120 images par seconde avec l'apport de la puce Pantonic 1000. Alors justement, en parlant de médiathèque, figurez-vous que tous les téléviseurs qui disposent d'une puce médiathèque, en général, n'ont pas 4 ports HDMI 2.1 avec un plein débit ? Ils en ont 2 sur 4. Alors moi, je me suis dit, OK, là, c'est la première fois qu'on a le médiathèque Pantonic 1000 à bord. Est-ce que par hasard, ça signifie que c'est le premier téléviseur Philips qui a 4 ports HDMI 2.1 plein débit pour le gaming ? Eh bien, la réponse est non. Voilà, ce n'est pas encore pour cette fois. Il faudra attendre un petit peu, être patient. Donc, la connectique du produit, vous voyez actuellement à l'écran, il y a 4 ports HDMI. Il n'y en a que 2 qui sont en 2.1 plein débit 48 gigas compatibles avec le Dolby Vision 120 images par seconde. Les autres ports HDMI sont des ports classiques, donc 60 Hz. Ça fait que les gens qui ont beaucoup de machines de gaming et autres, il y a toujours un problème parce qu'on a besoin de tous les ports en plein pot. Et là, ce téléviseur, comme les autres chez Philips, est limité à 2 ports HDMI sur 4 en pleine vitesse. Vous avez également sur ce produit 3 ports USB. Il est Wi-Fi 6. Il est Bluetooth en 5.2. Vous avez une sortie casque. Ça, c'est très très bien. Une sortie filaire pour le casque et une sortie filaire pour un subwoofer amplifié. On va parler dans quelques instants. Il y a une belle section audio dessus. Justement, le subwoofer externe peut en faire partie. Oh, comme c'est beau ! On va maintenant vers la section audio très importante sur ce produit comme chez Panasonic. On a une section audio faite sur mesure. Cette fois-ci, c'est Bowers & Wilkins qui s'y colle. Bowers & Wilkins, très grande marque anglaise. Vous avez des reportages sur la chaîne. Surtement des cadors sur l'audio. Ils se sont associés à Philips. pour pondre des grosses sections audio sur les produits. Là, le 908+, c'est quand même le fer de lance. Regardez comme il est beau, ce monolith. C'est de l'espace. Donc, belle section audio. On ne peut pas détacher. La barre de son, elle est là. Vous avez en frontal trois haut-parleurs. Donc, c'est du 3. C'est-à-dire, là, gauche, centre, droite. Donc, vous aurez une belle présence des dialogues. Vous êtes en face. Regardez comme moi. Comme ça. Oh là, ça vient vers vous. Vous n'en pouvez plus. Oh là là, j'entends bien les voix. Et pour cause, vous avez la barre de son. Ce n'est pas spécialisé sur les côtés ou un truc comme ça. Et derrière, vous avez le subwoofer. Donc, c'est du 3.1. Voilà, on va bouger un petit peu parce que ça tombe bien le pied est rotatif. Regardez la bestiole. Il est là. Il est à l'arrière. C'est une des raisons pour lesquelles, en effet, il y a 7 cm de profondeur parce qu'il faut qu'il ait un peu de coffre, lui, pour balancer derrière le subwoofer. Donc, à ma connaissance, sur le produit que vous avez actuellement sous les yeux, il y a 80 watts en total. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez là parce que les éclairages, c'est monstrueux. Donc, vous avez 80 watts sur le produit, compatible Dolby Atmos, DTS HD, DTS X. Vous avez tout à bord. Vous avez des menus, des réglages. Il peut spatialiser de tous les côtés. Enfin bref, on écoutera ça tout à l'heure parce que la promesse, en effet, de Bowers & Wilkins, c'est de dire vous n'aurez pas besoin d'acheter une barre de son. Par contre, ils ont prévu un truc que je trouve important, une sortie pour un subwoofer externe. Parce que je pense, en effet, que ce type de téléviseur, tout en étant sympa, on va revenir derrière un petit peu, voilà, de ce côté-là, c'est très très sympa mais ça, ça ne remplacera jamais un subwoofer externe, si je peux dire. Je pense que les téléviseurs ont besoin d'un soutien au niveau du grave. Donc, c'est déjà une belle section audio avec une belle puissance et ce que j'aime bien, c'est en effet l'idée d'avoir une barre de son frontale pour les dialogues. N'oublions pas que les dialogues, c'est la catastrophe. Quand on n'entend rien, qu'on ne comprend rien, ce n'est pas bon du tout tandis que là, avec une barre de son, en effet. Le problème, c'est la frustration. Il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi est-ce que je paye ça alors que chez moi, j'ai un système ? Vous avez entièrement raison. Entièrement raison. Et je pense que les fabricants, peut-être, peut-être, je dis bien, peuvent essayer de se dire si quelqu'un achète un grand téléviseur comme ça qui coûte déjà super cher, il a certainement une barre de son chez lui. Il faudrait faire des options tous les côtés pour ce type de télé avec comme faisait avant Panasonic entre les LZ et les MZ avec ou sans la section audio. Donc, la section audio intègre également bien sûr l'HDMI Arc et iArc. Vous pouvez donc connecter une barre de son sur le produit et récupérer le son du téléviseur qui va être envoyé vers votre barre de son. Il faut que je vous en parle parce que c'est important. Le téléviseur est compatible DTS PlayFi. On en a parlé 15 000 fois sur la chaîne. C'est un protocole qui utilise le Wi-Fi qui permet d'appairer le téléviseur avec des éléments compatibles DTS PlayFi. Donc, en Wi-Fi. Ce qui permet d'obtenir à la base une très, très belle qualité audio lossless, sans compression de données et le téléviseur devient le centre névralgique. C'est lui qui va envoyer le signal vers les haut-parleurs DTS PlayFi. Il y a chez Philips des modèles. Vous les voyez à l'écran. Et d'autres marques aussi qui sont compatibles. Donc, on peut mettre des surround DTS PlayFi. Donc, on peut mettre des surround en DTS PlayFi associés au téléviseur et créer comme ça son système modulaire en DTS PlayFi. Je trouve que c'est une solution. C'est une très bonne solution. Bon, c'est onéreux. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au moins, on se garantit d'avoir un son de qualité au travers du Wi-Fi et du DTS PlayFi. On n'est pas en train de compresser toutes les données. Normalement, le son dans le protocole est de très bonne qualité. C'était important de vous le dire parce que depuis le début, Philips travaille autour du DTS PlayFi, le pouce, ses enceintes et autres. Ça n'a pas l'air de prendre beaucoup quand même. Mais c'est bien qu'il l'installe. Et si on parle un petit peu de l'Ambilite ? Ambilite, trois côtés sur ce produit avec des modes encore plus précis. Il faut savoir que chaque diode est parfaitement indépendante avec bien sûr, comme toujours chez Philips, la possibilité d'adapter le travail de l'Ambilite à la couleur des murs. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez les menus à l'écran. On peut gérer tout ça. On peut gérer la puissance, le type d'éclairage, un mode disco pour aller justement animer votre soirée avec une sorte de chenillard comme ça. Il faut savoir par contre qu'on ne peut pas directement appairer des ampoules Philips Hue avec le produit. Ce n'est pas possible. Il y a une nouvelle interface. Il faut prendre une application externe qui est payante. Une fois que l'application est installée, on peut le faire. Mais il faut quand même avouer que quand on a testé des téléviseurs Ambilite, on a du mal à oublier l'expérience. Vous voyez les images actuellement à l'écran parce que ça habille tellement la pièce. Ça vous donne une sensation gigantesque. Je vais vous faire un plan large. Vous avez quelque chose qui illumine votre pièce. Votre image n'est pas uniquement restreinte à cet endroit-là. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui devient extrêmement envahissant mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est superbe. C'est vraiment superbe. Vous avez un véritable spectacle qui s'anime. Et quand on arrête justement l'Ambilite, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Je ne sais toujours pas pourquoi les autres marques ne se sont pas mises à faire de l'Ambilite parce qu'ils ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'exclusivité d'avoir des diodes derrière un écran. Ils ont le nom peut-être Ambilite mais à ma connaissance ils ne sont pas exclusifs. Donc c'est un mystère pour moi de voir le reste de la profession continuer à regarder Philippe se vendre des téléviseurs Ambilite et à voir tout le marché. C'est un mystère. Vous avez le mystère de la foi. Regardez mes mains. C'est le mystère de la foi. C'est beau ? Les résultats sur le terrain avant de passer aux mesures de Sylvain. Bon, il faut qu'on parle ensemble parce que j'ai pris plein de notes et tout étant donné que j'ai passé plusieurs soirées et journées avec le produit. Le premier truc qu'il faut noter c'est que la luminosité c'est... Mais ça, ce n'est pas nouveau. La luminosité, c'est carrément du délire. C'est-à-dire qu'on est sur la dalle qu'a le LG G3. Il a la même dalle ou bien le Panasonic. On est sur des très très hauts niveaux. C'est-à-dire qu'en plus on peut gérer les choses parfaitement avec ce produit. On a vraiment un menu qui permet de moduler les choses. C'est-à-dire qu'on peut lui dire ne mets pas de luminosité. Parce que j'ai eu beaucoup de messages sur la chaîne de gens qui me disent ouais, est-ce qu'on est obligé de se péter les yeux, d'avoir les yeux qui saignent avec un téléviseur qui va balancer comme ça de la lumière de tous les côtés ? Non. La réponse est non. Vous n'êtes pas obligé. Il y a vraiment un mode entre guillemets calme au niveau de la lumière qui est génial. Vous pouvez lui dire ne fonce pas. Et il ne fonce pas. Par contre, si vous lui dites mets la gomme vous allez passer un bon moment. Là, vous avez un blanc à 100%. C'est-à-dire qu'il va être gris pour vous parce que le smartphone, lui, il ne peut pas l'encaisser. Mais le blanc à 100% de visu. L'uniformité est à hurler de bonheur. Je vais arriver. L'uniformité, c'est dingue. Il n'y a pas de banding. Il n'y a rien du tout. C'est sublime. C'est-à-dire que là, si vous avez par hasard un ancien téléviseur Philips, c'est ce que maintenant c'est le cas de le dire, qui n'a pas cette dalle, si vous mettez ça en route et vous mettez un mode où il y a la patate, vous allez vous dire là, en effet, il se passe un truc. En effet, la lumière est extrêmement bien gérée sur le produit. Vous voyez actuellement les images que j'ai filmées sur le téléviseur en 4K avec le S23 Ultra. On a vraiment une uniformité qui est fabuleuse. C'est-à-dire que quelquefois, en OLED, on ne va pas se mentir, ou bien en LCD, quand on balançait une mire comme ça avec un blanc pur, on voyait une sorte de bending, on voyait des effets bizarres, on voyait que ce n'était pas uniforme. Mais là, c'est superbement uniforme. C'est la dalle, la dalle LG MLE qui fonctionne très très bien sur ce produit. Alors, autre truc, la colorimétrie. Nickel également. On a une très 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 belle colorimétrie. Et le truc de ouf, ce n'est pas qu'on ait uniquement une belle colorimétrie. Elle est très fidèle. Certes, on a des tas de réglages et autres. Mais le fait que sur ce bestiau que j'ai éteint volontairement sur ce bestiau, il y a l'ambilight, la colorimétrie, elle est comme amplifiée. C'est-à-dire qu'on a cette colorimétrie que je trouve fabuleuse parce qu'on a des images qui sont vraiment extrêmement colorées, fidèles, sans aucun bruit sur les couleurs quand l'image est bonne à la base, sans aucun bruit, sans aucune dérive. Et en plus, l'ambilight permet d'amplifier la sensation de colorimétrie fidèle qui est vraiment avec une emphase. Donc, c'est un spectacle. C'est un vrai spectacle qu'aucun autre téléviseur ne peut offrir, c'est-à-dire que les autres n'ayant pas d'ambilight, n'ont pas comme ça une sensation d'espace visuel habité par la colorimétrie qui est en plus très très fidèle à ce qu'il y a sur l'écran. C'est-à-dire que l'ambilight, si vous avez une image qui est orange, regardez les images à l'écran ou bleu, vous avez l'ambilight qui reprend parfaitement la teinte. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc « Qu'est-ce que tu fais ? » Non, pas du tout. C'est que là, on a une teinte qui est carrément parfaite entre ce qu'il y a à l'écran et ce qui est diffusé à l'arrière du téléviseur sur un mur blanc. Ça fait que c'est immersif au possible. Donc, luminosité, à vous de la calmer, mais si vous la balancez, ouïe, aïe, aïe, ouïe, ouïe, ouïe. Colorimétrie, je trouvais ça fabuleux avec la plupart des modes. Bien sûr, les meilleurs résultats en mode HDR et Dolby Vision. On va reparler justement avec Sylvain dans les mesures parce que lui, il a les détails précis de tous les côtés. Il y a quelque chose dont il faut que l'on parle. L'impact. L'impact d'une image. C'est bien joli d'avoir une belle dalle, d'avoir un processeur, d'avoir des bonnes sources, un truc comme ça, mais l'impact d'une image. Là, je peux vous dire que le traitement Philips, donc c'est le P5, génération 7 avec une intelligence artificielle de tous les côtés, Mars attaque, voilà. L'impact est incroyable. C'est-à-dire qu'on a une image sans toucher à tous les paramètres qui n'est pas comme nettoyée. On peut la nettoyer, mais qui a un impact absolument dingue dans sa définition, sa colorimétrie, la profondeur d'image. Regardez ce qui défile actuellement à l'écran. J'en ai fait filmer directement sur le téléviseur. Bon, on ne va pas se mentir, l'image est à tomber par terre. Là, je suis à carrément à 50 centimètres de l'écran. C'est à tomber par terre. Il y a un traitement vidéo qui est hallucinant. C'est hallucinant. Là, je suis avec le streaming de Disney+. Je sais que c'est du haut débit. Je connais ce film. Là, c'est le format IMAX. C'est à tomber par terre. Je dis ça à chaque téléviseur, mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un cran au-dessus. C'est du délire. Le traitement vidéo est hallucinant sur ce téléviseur. C'est hallucinant. C'est à la fois nettoyé, précis. C'est ouf. J'ai la tête sur l'écran et c'est nettoyé. C'est beau. Il n'y a pas d'artefact. C'est juste fou, fou, fou. Voilà, c'est une claque de plus. Donc, en effet, on a une présence et un impact dingue. Pourquoi ? Parce que le processing vidéo fonctionne très, très, très bien. Attention, bonne source. Mais attention également avec un upscale, donc des sources 1080p. Vous allez voir également des mires. C'est fabuleux. Là, c'est parfait. Ce que je vois à l'image est absolument parfait. Parfait. Et c'est un upscale. C'est-à-dire que là, on est en 1080p. C'est upscalé en Ultra HD 4K par le téléviseur. Donc là, c'est étonnant. C'est vachement bon. Vachement bon. C'est là où encore, je vais me répéter, on voit la qualité du traitement Philips. C'est vrai que Philips, on fait des caisses, mais bien réglées quand on fait nos petits réglages et tout. Ça fonctionne très, très bien. Là, on a ce moment où le téléviseur, on sait qu'il est capable d'amener correctement une image 1080p en 4K. Donc fabriquer des pixels. C'est la spécialité de Philips. Depuis le début, il travaille sur l'upscale, donc la mise à l'échelle des sources qui ne sont pas Ultra HD 4K. C'est d'ailleurs, à mon avis, une des raisons pour lesquelles ils ne vont pas vers le 8K parce que ça ne les intéresse pas. Eux, ils travaillent dans tous les cas depuis le début très, très bien à l'Ultra HD 4K et tout ce qui rentre dans le téléviseur qui ne l'est pas. Et eux, le 8K, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ils n'ont jamais mis les pieds dedans. Donc cet impact de l'image au niveau de sa présence, la présence des visages, des seconds plans, la colorimétrie, la lumière qui est bien gérée. Elle est bien gérée, la lumière. Parce que vous savez, ce n'est pas facile de se dire qu'on a une dalle et qu'on a justement des micro-lentilles devant, donc le système LG et savoir qu'il faut vraiment canaliser les choses. C'est en effet compliqué. On peut arriver à des aberrations et là, ça passe nickel. Aussi bien que ça passe également avec le G3, que ça passe avec le Panasonic, le Panasonic donc MZ2000, mais là, il y a le traitement Philips qui, à mon avis, apporte quelque chose de particulier quand même sur l'impact de l'image. Je ne suis pas en train de vous dire que les deux autres sont mauvais. Mais on reconnaît quelque part la patte de Philips sur la façon d'arranger l'image, de la rendre très impactante, de pousser, parce qu'en fin de compte, il faut être conscient des choses. Le système inventé par Danny, donc le P5, son rôle, ce n'est pas uniquement d'être neutre. Je crois qu'il ne sait pas vraiment l'être complètement. Il apporte toujours une emphase, quelque chose où il appuie sur quelque chose. Il ne sait pas être entièrement neutre. Et là, on s'en aperçoit, même quand on ne touche à rien, il y a une présence. Il y a quelque chose qui est amplifié, mais qui est fait avec intelligence, ce qu'elle veut dire, pas artificielle, avec une intelligence, ça fait qu'avec une bonne source, donc des bons signaux, du Blu-ray-Disc, du streaming de haute qualité, des trucs qui fonctionnent, c'est extrêmement présent. L'intégralité des images, c'est-à-dire que je regardais des images avec des reportages animaliers, j'ai mis des mirs, j'ai tout essayé sur le produit, et à chaque fois, il y a cette présence qui vous accroche la rétine. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que Panasonic, Sony ou bien LG ne le font pas. Il y a une touche où on sent que c'est manipulé au niveau de l'image, mais ça reste dans les clous si on n'appuie pas sur tous les boutons en même temps parce que vous pouvez arriver comme je vous l'ai dit à des aberrations. Donc tout ce que moi j'ai regardé, c'était extrêmement séduisant mais dans le sens où j'ai reconnu, j'ai reconnu la patte, j'ai reconnu le circuit, j'ai reconnu la façon de travailler de Philips sur les hauts de gamme. C'est-à-dire que le téléviseur a beau faire 65 pouces, quand vous avez l'impact de l'Ambilight plus l'impact de la qualité d'image, vous avez l'impression qu'il fait 150 pouces parce que vous poussez de tous les côtés et ça c'est la magie de ce type de produit. Je le dis carrément et je le dis depuis le début, je pense que les gens qui ont un téléviseur Ambilight, soit ils ont eu des gros problèmes techniques avec, soit ils ne peuvent plus s'en séparer en disant si je prends un produit qui ne l'a pas, j'ai l'impression que ma pièce est vide et il y a un peu de ça quelque part, il y a un peu de vérité là-dedans. Bon c'est 5 étoiles, 5 étoiles, c'est waouh ! C'est-à-dire que là, ce que j'essaie de vous montrer, vous devez voir en effet c'est sublime ! C'est sublime ! La force lumineuse des points par rapport au noir derrière, c'est bluffant ! Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir une bataille de télécommande comme ça dans une vidéo, ça celle du Philips et ça celle du lecteur Oppo. Donc vous avez vu les images, rendu du noir extrêmement profond, j'ai testé en grande partie l'Exorciste justement sur ce produit avec des scènes très très sombres, c'est un noir, c'est l'encre de sèche, c'est très très profond, c'est bien géré et la mire Star Wars qu'on a vue avec les points qui étaient très impactants parce que cette mire que j'appelle comme ça entre nous la mire Star Wars, ce qu'il y a, c'est qu'elle a des points lumineux et ce qui est impressionnant c'est que la dalle étant très lumineuse, on a ces points lumineux qui sont très très violents tout en gardant le noir à fond derrière sans qu'il y ait un seul problème de rétroéclairage ou autre puisque le téléviseur OLED n'a pas de rétroéclairage donc c'est ça qui impressionne avec les téléviseurs OLED. Par contre, tout n'est pas parfait, c'est pas vrai. Il y a encore des phénomènes de solarisation dans ce qu'on appelle de postérisation que j'ai vu arriver quelques fois c'est-à-dire des moments où attention, pas avec du streaming mais avec des Blu-ray où on avait les couleurs qui avaient des teintes à l'intérieur des couleurs où on voyait des sortes de séparations ce qu'on appelle donc la postérisation il y en avait encore sur ce modèle-là. Ça, ça peut être réglé avec une mise à jour mais je l'ai vu sur ce modèle qui est tout récent ils n'ont peut-être pas encore fait une mise à jour dessus je n'en sais rien. La vidéo a donc été tournée là juste avant la Paris Games Week. Donc le truc c'est qu'il y a encore des défauts de ce côté-là mais globalement j'ai vu à mon avis une des meilleures images du marché. Techniquement c'est une des meilleures images Ultra HD 4K du marché. Alors tout à l'heure on reviendra justement avec le côté gaming avec Sylvain parce que moi j'ai joué avec la PlayStation rassurez-vous j'ai également une Xbox parce que non il y a également la Xbox c'est extrêmement rapide je ne sais pas à quelle vitesse ça va parce que moi à l'œil nu je ne peux pas le voir mais c'est super rapide et j'ai aimé tous les modes. C'est un produit qui est divin parce que c'est un produit d'héritage une longue lignée de produits OLED chez Philips sauf que là ils ont ajouté plein de trucs dessus justement avec la dalle de chez LG et Méléod ils ont donc peaufiné le truc pour avoir tout en gardant l'héritage quelque chose c'est encore meilleur vous en saurez plus tout à l'heure avec la mesure de Sylvain maintenant on va parler un petit peu du son vous allez écouter quelques extraits rapides captés en 3D audio donc en binaural mettez bien un petit casque écouteur et autres de ce que peut faire ce produit en Dolby Atmos c'est comme ça Sous-titrage ST' 501 ... 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 Les effets, il y en a. Pourquoi ? Parce que le son est en frontal, il est spatialisé depuis l'avant. Je vais vous le faire comme ça, voilà. Il est spatialisé depuis l'avant. Il est spatialisé depuis ici. Donc, quand vous êtes en frontal, vous avez une spatialisation qui est cohérente. C'est-à-dire que ça part vraiment en frontal et pas de l'arrière du téléviseur n'importe comment. Donc, vous avez une belle spatialisation. Vous ne remplacerez pas des enceintes. J'ai écouté de la musique avec. C'est très séduisant. En musique, même chose, il manque, à mon avis, un peu de grave sur la musique en stéréo. J'y mets un peu de musique en lossless et tout. Il prend tout. Dialogue extrêmement clair. Vous avez en plus dans le menu des modes pour accentuer encore les dialogues, pour régler l'égaliseur, pour gérer le Dolby Atmos. Vous avez plein de trucs pour gérer tout ça. C'est un bon point encore. C'est ennuyeux. Je suis sûr que quelque part, vous souhaiteriez que je vous dise que ça ne fonctionne pas. Comme ça, vous économisez un peu d'argent. Mais ça fonctionne. Et maintenant, si vous le voulez bien, messieurs, dames, on va aller voir Sylvain. Sylvain qui va donner les mesures de ce produit. Bonne chance. Vous allez craquer, vous allez voir. Ça va, Sylvain ? Très bien. Et toi ? Je suis en pleine forme. Ouais, super. Je suis en pleine forme. Puis regarde, on est bien entouré. On a des beaux téléviseurs partout et tout, qui se mettent en veille parce que ce sont des OLED et tout. Donc on va attaquer avec celui-ci, le plus petit des deux, qui est donc le Philips. Le Philips, le 65 OLED 908, d'une diagonale de 65 pouces. On commence par le fameux pic de luminosité que j'ai pu mesurer sur ce téléviseur grâce à cette technologie MLA. Un pic de luminosité à 1344 candelas par mètre carré. Pour cette dalle-là classique, au-dessus de 1300. Exactement. Alors c'est légèrement supérieur au Samsung S95C que j'avais mesuré dans les mêmes conditions à 1325 candelas par mètre carré. Et c'est en dessous du G3 et du Panasonic qui étaient plus lumineux. Tout à fait. Je rappelle, le G3 était à 1430 candelas par mètre carré et le Panasonic 1441 candelas par mètre carré. Je rappelle également la génération précédente de l'année dernière, 840 candelas par mètre carré. Donc il y a un gap sérieux qui a été fait. Bravo l'ingénieur de Philips. Et de LG Display. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui nous regardent à chaque fois. Les gens nous regardent et disent, ouais, mais alors j'ai la génération précédente. Et là, avec l'arrivée de cette dalle, ils se retrouvent avec des bons luminosités de 500, 600 candelas. C'est wow ! Là, il y a vraiment un cap franchi assez sérieux. Par contre, si vous regardez bien les graphiques, effectivement, le téléviseur a un petit peu de mal à contrôler sa luminosité pour suivre parfaitement les courbes de référence. Alors après, on passe aux mesures classiques, donc sur des formats en fait SDR. Le Delta E, la fidélité des couleurs, a été mesuré à 2,66, ce qui est en dessous de 3, effectivement. Je rappelle que le 3, c'est le seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. On est toujours en mode filmmaker qui permet d'obtenir les meilleurs résultats en SDR et également en HDR. On a pu obtenir une température des couleurs moyennes qui est de 6,324 Kelvin. Voilà ! Ce qui est très bien puisque la valeur attendue, c'est de 6,500 Kelvin. Le gamma, par contre, il est légèrement inférieur à la valeur attendue puisqu'elle a été mesurée à 2,11 contre 2,4 attendue. Avec une courbe quand même qui est relativement bien suivie si on suit la courbe des 2,11, 2,10. Cette courbe-là est bien suivie. Maintenant, on passe aux mesures HDR. Yes ! Alors, toujours en mode filmmaker, je rappelle, qui permet d'obtenir les meilleurs résultats pour un rendu cinéma, pour les films et les séries notamment, et documentaire aussi. Le mode filmmaker a été mesuré avec une excellente fidélité des couleurs puisque j'ai pu mesurer un Delta E de 1,04. Parfait ! Excellent ! Excellent ! Je rappelle le pic de l'immunosité dans ses conditions de 1,344 candelas par mètre carré. Et en mode plein écran, Sylvain ? Oui, le mode plein écran qui devient de plus en plus important sur ce type de téléviseur, on est à 248 candelas par mètre carré. C'est exactement la même mesure que sur le Panasonic MZ 2000. C'est la même dalle en même temps. Chacun y va derrière. Vous savez, il y a une DA, il y a un processing, les ingénieurs gèrent, mais là on arrive à une valeur similaire. Oui ! Par contre, sur le G3, j'étais à 226 candelas par mètre carré, donc légèrement inférieur. Voilà, les lèvres dépassent le mètre. Exactement ! Et pour le Samsung, QD OLED également, Samsung S95C, j'étais à 279 candelas par mètre carré. Mais lui, c'est une tuerie, c'est un killer ! Killer ! Alors, les autres modes, puisque là on a parlé du mode filmmaker, en mode home cinéma, on a par contre une fidélité de couleur qui décroche sérieusement, puisque j'ai pu mesurer un Delta E à 4,67. Ne l'utilisez pas, faites ce que vous pouvez, ou rebasculer sur filmmaker. C'est mieux. Toujours en mode cinéma, le pic de luminosité a été mesuré à 1409 candelas par mètre carré. En effet, lui, il pousse tout et il dévie les couleurs. Tout à fait. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un mode IMAX Enhanced sur ce produit ? Si, tout à fait, avec une excellente fidélité des couleurs, puisque le Delta E a été mesuré à 1,05. C'est excellent, toujours inférieur à 3. Le pic de luminosité, il est à 1262 candelas par mètre carré dans ces conditions. Vive la vie vu les couleurs quand même, les espaces colorimétriques, Sylvain ? Tout à fait. Alors, le REC 709 a été mesuré à 94,70%, ce qui est très bien. On a eu mieux. On a eu mieux, effectivement. Le DCIP3 a été mesuré à 96,81%. On a eu mieux également. Oui, c'est une belle valeur. De référence, par exemple, le Panasonic a été mesuré à 98,15%. Mais il est calibré Hollywood, le Panasonic. Il est calibré Hollywood, il remplit à fond les trucs. Alors, par contre, le Samsung S95C, je rappelle, a été mesuré à 99,8% dans ces conditions. Because, le QD OLED, les Quantum Dots et la colorimétrie décollent. Et le BT-2020 ? Le BT-2020 a été mesuré à 72,43% sur ce téléviseur, contre 74% sur le Panasonic MZ2000 et 89% sur le Samsung S95C. On passe à la partie gaming, maintenant ? Tout à fait. Alors, j'ai pu mesurer sur ce téléviseur Philips OLED 908 un input lag de 12,6 millisecondes. Il n'y a pas un mode qui accélère la chose ? Non, on est au maximum de la possibilité pour l'instant sur ce téléviseur. Il y a mieux sur le marché, notamment Samsung. Encore une fois, S95C qui a été mesuré à 9,3. Ou sinon, le LG G3 qui a été mesuré à 9,1 millisecondes. Je vous mets par contre au défi de voir la différence entre les deux, quand même. En mode jeu, le Delta U, c'est quoi, Sylvain ? Alors, excellente fidélité des couleurs. Moins de 3 ? Non, on est au-dessus de 3. On est à 3,67. Ce qui n'est pas mal. On rappelle qu'on est monté à 4, 5, 6, 7, 8. Mais je crois que TCL, qui était un quelque chose, était un record. En général, les couleurs sont flashy. Exactement. Un peu trop flashy, un peu trop saturé, on va dire. Avec un pic de luminosité de 1351 candela par mètre carré pour ce téléviseur en mode jeu. Ça consomme l'électricité, cette bestiole ? Ça consomme, effectivement. En consommation SDR sur des contenus normaux, on va dire, j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 62,5 Wh. Sans le système Ambilight, par contre. Ah oui, mais ça, c'est l'option. Voilà. Avec le système Ambilight, ceci dit, on rajoute 4 à 5 Wh supplémentaires. Donc, ce n'est pas non plus énormissime. Oui, tout à fait, c'est raisonnable. Petite comparaison, par exemple, le LG G3, dans la même taille, un 65 pouces, j'ai pu le mesurer à 61 Wh. Donc, 61 contre 62,5, on est à peu près du même acabit. Et dire que ces produits restent marqués avec une étiquette rouge sur les cartons, alors qu'ils consomment 2-3 fois moins que des produits qu'on a testés il y a 5 ans. C'est ouf. En consommation HDR, maintenant, j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 62 Wh contre 59 Wh pour le modèle précédent. Le OLED 808 qui a une luminosité de moitié moindre. Oui, mais c'est comme si on mettait une loupe devant quelque chose. Ce n'est pas la dalle qui est poussée à fond, c'est le côté, les micro lentilles qui font passer de la lumière de façon différente. On pourrait s'attendre quand même à une consommation nettement supérieure. Or, finalement, elle est à peine supérieure. C'est la magie du truc. C'est cette dalle qui fait qu'on n'a pas besoin de balancer beaucoup plus d'énergie pour avoir une luminosité supérieure. C'est pour ça que je pense, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, en peu de temps, un an, deux ans, trois ans, ils vont l'adopter partout en OLED. Oui, tout à fait. Merci. Merci Sylvain. Merci Pépé. Ciao. Salut. Ciao. Les plus, c'est-à-dire les caresses. Qualité d'image vraiment surprenante en termes de maîtrise de la lumière. C'est étonnant. Colorimétrie, piqué, upscale, donc mise à l'échelle des sources. Ce qui ne sont pas 4K, c'est très, très bien fait. Profondeur d'image et rendu du noir. C'est réellement impressionnant. Bien sûr, ce qui va avec, c'est la qualité du processeur vidéo signé Philips. Donc, 7e génération avec une intelligence artificielle. Ça fonctionne, vraiment. Dolby Vision, 120 images par seconde. Très, très belle performance en gaming. Malheureusement, si vous avez déjà un téléviseur Philips, là, il y a vraiment un écart. C'est en même temps un plus parce que cette génération creuse vraiment l'écart avec tout ce qu'il y avait auparavant. Vraiment. Compatibilité avec tous les HDR. HDR10, Dispuz, Dolby Vision. Compatibilité avec le Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS X, DTS, DTS HD. L'audio, ce n'est pas un problème. Il gobe tout. Avec en plus la section audio, Bowers and Wilkins. Télécommande extrêmement robuste et rétro-éclairée. Très, très beau filtre anti-reflet. C'est vraiment une réussite. Pour les fans d'audio en stéréo ou bien en multicanal, le téléviseur est compatible avec DTS Play-Fi. On peut donc marier des éléments en DTS Play-Fi, c'est-à-dire au travers du Wi-Fi, avec une très haute qualité audio. Chromecast à bord. Un truc que j'apprécie beaucoup sur un téléviseur, le pied pivotant. Section audio de très beau niveau avec notamment une belle puissance sonore possible, une très belle présence des voix et de beaux effets. Avec un subwoofer à l'arrière, tout de même et tout. Vraiment, c'est très très bien fait. Sortie pour un casque audio en filaire. C'est important, il y a beaucoup de gens qui ont des casques audio en filaire et c'est bien de pouvoir le connecter si on le souhaite. Vous l'avez vu dans la vidéo, un menu extrêmement complet. C'est du délire total, on peut agir sur tous les paramètres ou déconnecter tous les paramètres. Et voir comme ça l'image la plus neutre possible. Parce qu'il en fait des caisses quand même. Les moings. Parce qu'il ne faut pas croire, je dis que le téléviseur est vachement bien, mais il y a des moings quand même. On va commencer par le moing principal qui est bien sûr le tarif. Là, c'est quand même... Bon, bref. C'est vrai que je teste des téléviseurs qui sont très onéreux parce que j'ai envie de raconter des histoires. Sur les téléviseurs, à 300 euros, il y a moins de trucs à raconter. Puis moi, je suis un passionné de high-tech. Mais c'est vrai que du coup, le prix à payer sur ces vidéos, c'est que ça coûte cher. J'espère que le prix va vraiment baisser dans les mois à venir. Parce que bon, c'est un produit très intéressant tout de même. Enfin, j'enlève tout de même. C'est un produit très intéressant. Malgré tous les efforts de Philips pour placer un nouveau processeur médiathèque, il n'y a toujours pas 4 ports HDMI 2.1 en plein débit. Ce sont toujours 2 ports HDMI qui ont toutes les caractéristiques techniques et 2 autres qui sont parfaitement classiques. Donc, il n'y a que 2 ports HDMI 120 images par seconde. C'est comme ça. La télécommande est super sympa avec justement un pad qui peut être éclairé ici pour avoir les chiffres. Mais globalement, on a tendance à se perdre un petit peu dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de fonctions, mais on tâtonne un petit peu avant de trouver vraiment le mode d'emploi du menu pour pouvoir afficher justement le pad ici avec les chiffres et tout. C'est un petit peu... Il y a un tâtonnement quand même. Pour les personnes qui joueraient avec un PC en 144 Hz, ce n'est pas possible. Le téléviseur s'arrête en 120 Hz. Contrairement à des modèles justement comme TCL qui vont en 144 Hz. Ce produit est Android. C'est Android TV, c'est Google. Donc, il n'y a pas AirPlay à port. Il n'y a pas AirPlay 2, il n'y a pas HomeKit. C'est toujours un petit peu ennuyeux parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent AirPlay 2 et HomeKit. Mais à la place, vous avez d'autres choses qui sont dans l'écosystème Android, Google. A ma connaissance, il n'y a pas de mirroring possible entre un smartphone et le téléviseur. Ou alors, je n'ai pas trouvé de la touche. Contrairement au téléviseur LG C3 que j'avais testé précédemment, il n'y a pas de mode QMS sur ce produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le Quick Media Switching qui permet justement quand on passe d'une source à l'autre, donc par exemple de 25 Hz à 50 Hz ou à 60 Hz, on n'a pas de mode qui évite le noir ou le décrochage. Il n'est pas QMS. En tout cas, ça ne s'est pas affiché avec les produits que moi j'ai connectés. J'ai remarqué suivant les sources, mais même avec du Blu-ray, quelques effets de solarisation, de postérisation possibles. Ce n'est pas tout le temps, mais j'en ai vu apparaître. Et pas qu'avec du streaming. Donc il y a des petits trucs encore qui traînent. À mon sens, la section audio est très bonne, mais il faudrait rajouter un petit caisson grave. C'est ce qui manque par rapport à la taille du téléviseur en plus. Parce que bon, il y a le petit sous-bouffeur à l'arrière, mais il est justement sur 7 cm. Donc on ne peut pas non plus tout faire avec. Si vous le pouvez, rajoutez un caisson grave. Justement, ça fait partie des moins. Le téléviseur est quand même épais de 7 cm. Il y a l'ambilight, électronique et le caisson grave. Donc 7 cm. Mais il peut être accroché au mur avec VESA. C'est une qualité et c'est un défaut. Le menu est surchargé de modes et fonctions. On peut vite se perdre littéralement dedans, balancer le crawl, le bras papillon, tout ce que vous voulez. Vraiment, on peut se perdre et partir vers des horreurs de réglage. Donc il y a un peu trop de mode, mais tout est expliqué quand même. Faites ce que vous voulez avec le menu. Vous avez le choix des armes et des larmes. On va parler un petit peu de la planète. Quand même, le produit fait 25 kg pour un 65 pouces, c'est-à-dire 10 kg de plus que le LG C3 en 65 pouces. Là, on n'a pas fait une épuration de tous les côtés au niveau des composants. Il reste très lourd. Donc il utilise beaucoup de matériaux. Voilà, voilà, c'est terminé. C'est terminé. Sylvain et moi, on a tenté de faire au mieux pour vous renseigner sur ce téléviseur qui est particulier. Il avait une personnalité particulière. Et en plus, c'est une véritable transition dans le monde des téléviseurs pour Philips. Il n'a rien à voir ou presque avec les précédents. Donc c'était important de vous dire pourquoi, les détails. Dans tout cas, vous pouvez voir à nouveau les miracles. Les miracles de ces dalles, ces nouvelles dalles OLED ou bien ces nouveaux travaux autour du mini-LED. On peut voir que ces téléviseurs qui étaient avant des téléviseurs excellents sont en train de dépasser le cadre de l'excellence grâce à l'arrivée de ces dalles, justement, MLA pour l'OLED ou bien le travail sur les mini-LED au niveau du LCD. On monte, on monte en qualité. C'est du délire. Dans tous les cas, il est onéreux. Mais on sait ce qu'on achète. Et ce qu'on a voulu vous montrer exactement, c'était quels sont les points techniques, les avantages et inconvénients de ce produit. Parce que rien n'est parfait dans tous les cas. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ce test. Ça m'a fait super plaisir de le faire. C'est un travail de ouf, mais c'est toute ma vie, quoi, d'arriver à tester des produits comme ça. Et voilà, maintenant, place au test et pas qu'au test télé. Parce que là, il n'y a plus que le A95L à faire passer. Il y a des tests de casque, d'écouteurs. Il y a le Bose Ultra qui est en cours de test. Il y a plein de trucs qui se pointent. Il y a beaucoup de reportages qui sont également en cours de pré-montage parce qu'il y a des choses qui ont été tournées qui étaient très, très longues à monter. Et j'espère que ça vous plaira dans tous les cas. Merci à nouveau. Merci d'être là sur cette chaîne. Merci, en effet, de prendre le rendez-vous comme vous le faites avec l'émission Take On Me. Donc, c'est un jeudi sur deux. C'est en live sur cette chaîne. Live sur Twitch. Allez replay sur la chaîne. Replay sur Twitch. Également, les replays en podcast sur Spotify. Replay en podcast audio également sur Deezer. C'est que du bonheur. On est content de faire cette émission. Et on est content si vous êtes là. Merci, merci, merci. C'est long, mais il y a les chapitrages pour vous aider à vous y retrouver un petit peu dans tout ce bazar parce que j'aime parler. Voilà, c'est comme ça. Je crois que j'ai créé la chaîne pour parler d'ailleurs. Oh là là, il ne faut pas que je le dise ça. Allez, ciao. Bisous. Je vous l'avais annoncé au début de la vidéo. Voici, en guise de bonus, les mesures de Sylvain sur le Philips 808. Donc, l'autre téléviseur OLED qui est moins onéreux que celui-ci. Je l'ai rajouté comme ça en bonus parce que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Faire ces tests, c'est fabuleux. Moi, je rêve de ça. J'adore faire ces tests. Mais ça prend un temps de folie. Ça me prend 4 à 5 jours plein dans une semaine. Et je ne peux pas les trouver à chaque fois. Donc là, le 808, c'est vrai. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le temps de le faire en entier. Par contre, Sylvain l'a mesuré, l'a testé et tout. Donc, voici les mesures de Sylvain concernant le Philips OLED 808. Vous allez tout savoir. Vous allez avoir les points principaux. C'est en bonus. C'est gratuit. C'est pour moi. Bonjour, Sylvain. Salut, Pépé. Ça va ? Ça va super. Et toi ? Regarde, c'est génial. Ce n'est pas un fond vert. Utilise notre fond vert. Et on va parler d'un téléviseur. Oui, tout à fait. Le Philips 65 OLED 808. Belle bête quand même. Oui, très belle. Effectivement. On y va sur les mesures. On y va sur les mesures. On commence par la luminosité, c'est ça ? Alors, la luminosité, effectivement, en mode filmmaker HDR, j'ai pu mesurer un pic de luminosité de 767 candelas par mètre carré. Ce n'est pas un foudre de guerre. Non, effectivement. Je l'ai comparé au Sony A80L qui fait 709 candelas par mètre carré. Donc, on est au-dessus. Et bien, quelque part, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est une bonne nouvelle. C'est une image un peu plus lumineuse. Exactement. On passe maintenant à la fidélité des couleurs. Donc, toujours en mode filmmaker qui est le meilleur mode pour regarder les séries et les films. On a un delta E de 2,52. Sous les trois. Exactement, sous les trois. Je rappelle que le 3, c'est le seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et la couleur affichée. Donc, c'est pas mal. En mode filmmaker toujours, j'ai pu mesurer la température moyenne des couleurs qui est à 6277 Kelvin. Donc, une valeur assez proche finalement des 6500 Kelvin attendus. D'accord. Voilà, on aura une image légèrement plus chaude. On enchaîne sur le gamma. Mais avec plaisir, monsieur. Tout à fait. Qui a été mesuré à 2,1. Donc, inférieur à la valeur attendue qui est de 2,4 dans des conditions sombres. On passe maintenant aux mesures HDR ce coup-ci. Donc, toujours en mode filmmaker qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. On a obtenu un delta E, la fidélité des couleurs, à 1,11. Très bon. C'est très bien. Très, très bon. Je rappelle le pic de luminosité toujours dans le mode filmmaker qui est à 767 candelas par mètre carré. Une valeur moyenne. Et en plein écran, donc avant c'était sur une mesure qui fait 10% de la surface de l'écran. Et en plein écran, on a une pic de luminosité de 196 candelas par mètre carré. Le mode home cinéma, s'il vous plaît, monsieur. La fidélité des couleurs a été mesurée à 2,06, ce qui est inférieur à 3, toujours acceptable. Le pic de luminosité est un petit peu moindre puisqu'il a été mesuré à 468 candelas par mètre carré. C'est-à-dire que le téléuseur est éteint, quoi, c'est ça ? Non, pas tout à fait. Mais je préfère vous conseiller de les visionner en mode filmmaker. Ouais. Puis le début, de toute façon, on conseille la plupart du temps. On passe maintenant à la couverture des espaces colorimétriques. Le BT709 a été mesuré à 97%, ce qui est très bien. La couverture des CIP3 a été mesurée à 98,4%, ce qui est également très bien. Et la couverture de l'espace colorimétrique BT2020 a été mesurée à 72,4%. Ça reste des valeurs très moyennes, mais le téléviseur n'est pas le plus haut de gamme. C'est-à-dire que, je vous répète mes propos, donc on est sur quelque chose qui est des valeurs tout à fait correctes pour ce type de téléviseur. On passe à la partie gaming maintenant. Ah oui. Oui, tout à fait. Les genoux tremblent. Le temps de réponse, le fameux input lag, a été mesuré à 12,6 millisecondes. C'est pas mal du tout. Ah ouais, c'est bien. Maintenant, la fidélité des couleurs en mode jeu. On est à 4,08, donc ce qui est supérieur à 3, mais on va dire presque normal pour un mode jeu. Et toujours dans ce mode jeu, on obtient un pic de luminosité de 552 candela par mètre carré, ce qui est encore inférieur au mode filmmaker. Dernier petit point sur la consommation SDR, on est à 59 Wh. Pour le Sony, on était à 64 Wh, donc légèrement supérieur. La consommation maintenant en HDR, on est à 59 Wh, en Dolby Vision sombre, contre 68 pour le Sony A80L qui mesure également 65 pouces. Donc globalement, c'est un produit assez économe. Oui, plutôt. Il est économe parce que même quand on le pousse un peu, il reste dans des valeurs normales. On rappelle quand même que les produits qu'on teste depuis un petit moment, les résultats qui sont très mauvais en consommation, il n'y en a pas eu des masses. Il y en a eu. Il y a eu des stars de la mauvaise consommation. Oui, tout à fait. Je cite une marque notamment en trois lettres, TCL par exemple, le mauvais élève de l'année. Là, oui, là, ils y vont. Ils y vont. Il faudra qu'ils bossent là-dessus. Ils ne sont pas forcément green-green de ce côté-là. Mais bon, le téléviseur est comme je le pensais, c'est un téléviseur sympa avec des résultats qui sont dans la moyenne. Exactement. Voilà. Merci, M. Sylvain. Merci à toi, Pépé.